Cette commission a été l'occasion de parler de l'IA avec des acteurs de l'IA au quotidien et plus particulièrement de la transformation digitale, des experts de la POS, Société Générale, GMF, Assurance et Bouygues Télécom. Avec chacun d'eux, on a pu regarder ce qu'était l'adoption de l'IA dans leur groupe avec l'éclairage qu'est le leur et leur expérience. Et là, on a vu toutes les promesses pragmatiques de l'IA sur des sujets comme le traitement de mail automatique, les chatbots, les assistants personnels. Et on a vu quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en place une solution dite cognitive. C'est le nouveau mot à la mode qui utilise des briques d'intelligence artificielle. Des bonnes pratiques qui sont communiquées largement sur les projets d'IA dans l'entreprise. Qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Permettre aux gens de tester et d'éprouver ça et de développer des bonnes compétences. Ça, c'est en amont. Les briques d'IA, elles sont là, elles sont disponibles, mais elles ont besoin de l'expertise, des savoirs et savoir-faire des organisations. Le meilleur moyen que les gens les adoptent et génèrent de la valeur, c'est de les donner au métier, que ces métiers-là vont pouvoir transposer leur savoir-faire et passer justement l'expertise à l'échelle. Donc, communiquer largement en amont, laisser les métiers, les laisser essayer, les laisser erreurs. Moi, ce que je retiens de cet échange, une image d'un des intervenants, il disait quelque chose de très très juste. Quand on remplace une solution d'intelligence artificielle, on s'attend à avoir, il a dit texto, un enfant de 17 ans qui vient d'avoir son bac. Donc, il est intelligent, il est smart. Or, quand on développe une solution d'IA, ce qu'on a, c'est un enfant de 3 ans qui ne sait pas parler, pas marcher. Et ça, c'est très juste. Ça veut dire qu'il va falloir l'accompagner, cet enfant, l'éduquer, lui montrer ce qu'on veut faire. Et ça, les gens n'ont pas forcément conscience. Donc, j'ai trouvé que c'était très très riche. Et on a fini l'intervention avec les experts en parlant de l'impact de l'IA dans les organisations. Par impact, c'est impact sur les métiers. De savoir, mais finalement, on a besoin de quoi comme compétences. Et on avait deux types de compétences nécessaires. On avait les cogniticiens, experts cognitifs, c'est-à-dire ceux qui sont capables de paramétrer les briques d'intelligence artificielle, de dialoguer avec les métiers. Et le deuxième pôle de compétences, ce sont les métiers eux-mêmes. Donc, finalement, on a besoin de deux choses. Un, des cogniticiens qu'on va former et qu'on va entraîner avec les métiers. Et deux, des métiers qu'on va sensibiliser aux briques d'intelligence artificielle. Et ensemble, ils vont permettre de mettre en place ces solutions d'intelligence artificielle. Et en conclusion, on se posait la question, finalement, qui était le titre de l'intervention. Intelligence artificielle, est-ce que les mythes deviennent des réalités ? Et là, pour les experts, évidemment, c'était un grand oui. Et la conclusion, c'est-à-dire que finalement, l'IA est un super accélérateur pour la transformation digitale. Et toutes les interrogations qu'on a autour de la transformation digitale, on les a autour des briques de l'IA.